Alors, pour les motivations, je vais parler du covariant type, c'est un invariant topologique combinatoire. Ce qu'on appelle KW complexité des groupes, je donnerai quelques exemples. L'air systolique des groupes, la KW complexité de certaines classes de groupes, et à la fin, je donnerai quelques résultats. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle le covariant type? Cette notion, c'est un invariant combinatoire introduit par Karuby et Weibel en 2016. Donc, X, c'est un complexe, c'est un espace topologique qui est connexe par arc, qui est localement contracté. Donc, localement, il est simplement connexe. Donc, on considère U, une famille d'ouverts dans X, on dit de U, U est un recouvrement de X, c'est pour tout I qui est dans l'ensemble 1 jusqu'à 4, l'ouvert UI est contracté. Et si toute intersection non vide de ces éléments, d'éléments de U, toute intersection non vide est aussi contracté. Donc, dans ce cas-là, on dit de X, c'est un bon recouvrement, good cover. La taille de U qu'on note par ces deux barres U. Donc, c'est le nombre d'ouverts ou d'éléments que contient le U. On note par SS de X la plus petite taille de bon recouvrement de X. C'est-à-dire, on prend un bon recouvrement et on prend le plus petit nombre d'ouverts qui recouvrent mon espace X. Définition. C'est ce qu'on appelle le covering type de X. On le note CP de X. C'est le nombre minimal. C'est le plus petit DSSY ou Y est un espace qui admet le même groupe fondamental que Y, que X. Y et X. C'est-à-dire, donc, le covering type de X, on prend la plus petite DSS de Y. Y et X ont le même groupe fondamental. Donc, on dit Y parcourt l'ensemble des espaces qui vérifient cette propriété et qui admet un groupe fondamental le même que X. C'est-à-dire, on peut le déformer d'une manière continue sans perdre le groupe fondamental pour aller vers Y. Bon. Si le covering type est infini, c'est-à-dire que notre espace, il est infini. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le covering type, le covering type peut être infini. Quelques exemples. Le disque. Dn pour n super égale à 0. Donc, n super égale à 0. C'est un point. Son covering type est égal à 1. On va voir pourquoi. Donc, si n égale à 0, on parle d'un point. Et un point, pour le recouvrir, il suffit juste d'avoir un ouvert. C'est-à-dire, lui-même, il est même fermé. Si on a un disque, si on a un disque, si n égale à 1, donc c'est le disque qui est contractile. La boule des deux, donc c'est la boule de dimension 3, elle est contractile. Donc, on se ramène toujours vers un point. Donc, le covering type est égal à 1. Si on prend une union disjointe de deux disques, de dimension n et de dimension m, et comme tous les deux, chacun est contractile vers un point, et comme c'est disjoint, donc le covering type, c'est deux. Donc, si on prend une union disjointe de quatre disques, donc on aura le covering type qui est égal à k. Pour la sphère. La définition X est connexe par arc, non ? Excuse-moi ? Dans la définition. Oui, le X, il est localement contractile et connexe par arc. C'était ça ta question ? Oui. Le troisième exemple, c'est X, c'est la sphère m dimensionnelle, m est supérieur au gala 0. Le covering type, c'est 1 plus 2. On peut voir l'exemple. La remarque de Alain, c'était que le deuxième exemple n'était pas connexe, mais ça, c'est pas un problème. Oui, mais c'est encore plus fort. N'empêche, il est connexe. C'est une réunion disjointe de deux disques, c'est ça ? Oui. Ou peut-être avec un point d'intersection. Ah, oui. Non, 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 il n'y a pas un point d'intersection. Ok, je comprends. Donc, par rapport au deuxième groupe... Oui, mais on peut aussi éteindre la définition des cas conscients. Je n'ai pas pensé à ça. Ok. Bon. Je vais essayer de répondre tout à l'heure. Mais la définition n'impose pas la condition de connexité parallaxe. Ça marche pour... Je pense que la définition, ça marche pour ce type d'espace. Si on regarde la définition. Oui. Oui, c'est un peu... flexible, mais on peut ajouter la condition supplémentaire. C'est une condition supplémentaire. Ce n'est pas une chose essentielle pour la définition. Je pense qu'on peut l'étendre, on fait la somme de toutes les... Non, la définition n'impose pas la condition. Oui. C'est-à-dire, si on définit pour connexité parallaxe, on peut l'étendre. Et on fait la somme. Non, ça marche pour... Oui, ça marche pour... On peut en parler tout à l'heure, à la fin, si vous voulez partir. D'accord. Ok. Merci. Je vais revenir au troisième exemple. On a dit que pour la sphère... Que pour la sphère SM, le covering type CM, c'est la dimension plus 2. Donc, si pour le M égale à 0, c'est deux sommets. Si M égale à 1, c'est le cercle. Et le cercle, on peut le voir comme une concatenation de trois arrêtes. Et là, on verra un dessin après. Et ici, le covering type est égal à 3. Si la sphère... Si M est égal à 2, c'est la sphère. Et nous, on sait bien que la triangulation minimale de la sphère, elle admet quatre triangles. On peut voir à partir de là que le covering type, c'est bien égal à 4. Alors, pour X, RP2, le plan projectif réel de dimension 2, son covering type est égal à 6. Il est donné par le nombre de sommets de sa triangulation minimale, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est le plan projectif réel RP2. Donc, on peut identifier ce bord-là avec ce bord-là en respectant les orientations. On a 6 sommets. Et on peut voir ces étoiles descendre chaque sommet comme ouvert. Et ces ouverts-là, ils sont contractés. Donc, le covering type de X, il est donné par 1 et est égal à 6. OK. Regardez. Donc, le cercle, il est homotope. On peut le déformer pour aller vers ce triangle. Ce triangle-là, c'est le bord du simplex unidimensionnel. On peut voir son bon recouvrement, comme c'est donné ici. Chaque couleur, elle représente un ouvert. Et comme vous voyez là, les intersections, elles sont non-vides. Et dans chaque cas, l'intersection, elle est contractée. C'est un point. Quand on a un point, on peut dire juste que l'intersection, elle est contractée. Le covering type, donc, du cercle H3 est égal à 3. Pour la sphère, son covering type, il est donné par, est égal à 4. On peut le voir ici comme c'est les étoiles de centre C sommet-là. Et les intersections, elles sont respectées. C'est-à-dire que les intersections qui ne sont pas vides, elles sont contractées. Moi, je vais considérer ici, dans toute la suite, que des groupes de présentation finie. Je vais maintenant parler de la KW complexité des groupes de présentation finie. Donc, on définit la KW complexité d'un groupe comme étant son covering type. Mais pour séparer les espaces topologiques des groupes, on a utilisé la notation KW qui revient à Karobi et Weibel. Donc, KW de G, elle est donnée par la plus petite valeur du covering type de X, où X parcourt l'ensemble des espaces topologiques du groupe fondamental G. C'est-à-dire qu'ici, on minimise selon tous les X qui vérifient le pi 1 de X qui est égal à G. Cet invariant, il est combinatoire topologique et dépend de l'invariant, de certains variants combinatoires topologiques de X. Alors, d'abord, une remarque. Oui, tout groupe, quand on parle d'un groupe de présentation finie, ce groupe de présentation finie admet, il est groupe fondamental d'un deux-complexe simpliciel fini. Un groupe, s'il est de présentation finie, c'est-à-dire qu'il existe un complexe simpliciel fini. Comme nous, on parle ici de groupe fondamental, donc on va considérer uniquement, du pi 1, on va considérer uniquement la dimension 2. Donc, on va avoir uniquement les complexes simpliciaux de dimension 2. Donc, un groupe G qui est de type de présentation finie, il est groupe fondamental d'un complexe simplicial fini de dimension 2. Donc, sa KW complexité, elle est finie. Donc, on a dit, par exemple, pour le Z, le groupe Z, on peut voir qu'un complexe simplicial, c'est le triangle, comme on l'a vu ici. Son covering time, c'est donné par 3. Et la sphère, le plan projectif, son groupe fondamental, c'est Z2. Et Z2, la KW de Z2, elle est vérifiée par le covering type de RP2. C'est-à-dire, il existe d'autres complexes simpliciaux qui vérifient, c'est-à-dire que leur groupe fondamental est bien égal à Z2, mais ils ne vérifient pas KW de Z2. Pareil pour le Z. On peut, par exemple, prendre la sphère, le bouquet de la sphère et d'un cercle. Ce bouquet-là, son groupe fondamental, c'est le Z. Si on le triangle pour avoir un complexe simplicial de dimension 2, on aura 6 sommets, et non pas 4, et non pas 3. KW de Z, c'est égal à 3. Et le covering type de cet objet-là, de ce bouquet-là, c'est 6. Donc, il le vérifie. Donc, le complexe qui le vérifie, c'est le triangle pour S1. Pardon, est-ce que vous pouvez remontrer la définition du covering type? Rapidement, juste rapidement. Covering type. OK. OK. D'accord, merci. Ma connexion. Pour la remarque, c'est bon. C'est figure fort. Je n'ai pas la figure. Non. Pour cette partie-là, c'est juste pour voir d'où vient cette nature combinatoire de cet invariant. Donc, on considère qu'un complexe, ex-simplicial fini, de goût fondamental G. On note par Sn2K. Sn2K, c'est le nombre de simplex de dimension N2K. Donc, S0, c'est les sommets. Et S1, c'est les triangles, c'est les arrêtes. S2, c'est les triangles, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? KW2G est vérifié aussi par le nombre minimal, par la plus petite S0 de K. C'est-à-dire, S0 de K, c'est le nombre de sommets de K. Donc, on prend la plus petite. On peut le voir autrement. C'est-à-dire, on regarde tous les complexes, tous les complexes simpliciaux deux-dimensionnels de goût fondamental G. On prend celui qui vérifie. On prend celui qui a le nombre, le plus petit, le plus petit nombre de sommets, S0. Donc, K parcourt l'ensemble des deux complexes simpliciaux. Donc, c'est de là que vient Sédère-Cromie. Tout à l'heure, là, la définition KW2G, on a dit que c'est un minimum de CT2X. Ici, on regardait quoi? On regardait les ouverts, les bords recouvrements. Mais on peut voir aussi le nombre de sommets de ces deux complexes-là. C'est calculatoire, combinatoire. Donc, exemple. Le plus simple exemple, c'est le groupe trivial. C'est le groupe à un élément. Sa KW complexité, elle est égale à 1. Parce qu'un élément, un groupe trivial, on peut l'associer, comme tout à l'heure, soit à la sphère. La sphère, sa triangulation minimale, composée de quatre sommets. Mais on peut voir aussi juste un sommet. Un sommet, son groupe fondamental, il est trivial. Donc, sa KW complexité est bien égale à 1. Le groupe Z par S, on a dit, c'est le nombre de sommets du bord. C'est le nombre de sommets de delta 1. Uniquement du bord de delta 1. Le bord de delta 1, il est en myomorphe à la sphère S1. Hormotopiquement, il va y aller à la sphère S1. Quelques exemples. OK. Jusqu'à présent, le calcul de la KW complexité n'est pas assez simple. Ce n'est pas assez simple de calculer parce qu'étudier, c'est-à-dire qu'on fixe un groupe quelconque et voir tous les deux complexes, c'est-à-dire que le groupe fondamental est considéré, il n'est pas toujours, il n'est pas simple à calculer. Donc, jusqu'à présent, on ne connaît que deux familles, deux groupes qui admettent une valeur explicite du KW complexité. Donc, on a les groupes libres et les groupes de surface. On commence par les groupes libres. Donc, F1, c'est un groupe de rang 1. Le rang 1, c'est le nombre de générateurs. On pose K, c'est la KW complexité de F1. On aimerait savoir quel est le lien, c'est-à-dire on aimerait savoir quel est le lien entre le nombre, la KW complexité de notre groupe et son rang. Pour cela, on fixe KK. KK, c'est le graphe complet à K sommet. Un graphe complet à K sommet, c'est le... C'est-à-dire qu'on prend K sommet et on relie par une arègle tous les sommets 2 à 2 et on obtient un graphe complet. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe X0 dans KK. Vous allez le voir. Et on contracte l'étoile, comme ici. On prend ce graphe complet. Il est à 5 sommets. Il est complet. Tous les sommets sont reliés par une arègle 2 à 2. Donc, on fixe le point X0. Donc, là, on représente l'étoile. On contracte l'étoile, c'est-à-dire qu'on tire cette étoile. Qu'est-ce qu'on aura? Ces sommets-là vont tous se rencontrer ici. Donc, on aura quoi à la fin? Cette arègle-là sera contractée. Cette arègle-là aussi. Celle-ci aussi. Celle-là aussi. Donc, on aura à la fin un bouquet, un bouquet de cercles. On a combien ici? On a un bouquet de 6 cercles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois qu'on contracte cette étoile, on obtient le bouquet de K-1, K-2 sur 2 cercles. Son groupe fondamental, c'est un groupe libre qui rend le nombre de cercles. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parle d'un groupe fondamental? Toute classe de couple qui ne se contracte pas, elle représente, elle définit, elle représente le ingénérateur du groupe fondamental. Et donc, là, chaque cercle représente sa propre classe fondamentale, sa propre classe d'équivalence. Et donc, un générateur. Le groupe fondamental de notre espace est de rang le nombre de bouquets. Le K, K-2 complexité de FN, elle satisfait cette inégalité. Et comme ce terme-là n'est pas toujours un entier naturel, on prend donc la partie entière, c'est-à-dire le K, qui est la K-2 complexité de ce groupe libre, est donné par la partie entière supérieure de cette quantité-là. Il suffit juste de résoudre cette inégalité et de faire sortir le K en fonction de 1, et on aura, et on aura ça. Voilà, donc ça, c'est pour la K-2 complexité de FN, le K qui est égal à cette quantité-là. Ça, c'est l'exemple. Le deuxième exemple, le deuxième cas, c'est-à-dire la deuxième famille de groupe qui a mis une expression explicite de sa K-2 complexité. On note par SG, la surface orientable de genre G, et Pi plus de G, ce sont groupes fondamentales. NQ, c'est la surface non-orientable, Pi moins N de Q, ce sont groupes fondamentales. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bourguine et Mellian, 2019, je crois, ils ont étudié le K-2, le covaline type, d'abord des surfaces orientables et non-orientables, et de leur groupe fondamental. Donc, la K-2 complexité du groupe fondamental d'une surface orientable de genre G est donnée par S0 de SG. Pour G, différent de D. S0 de SG, c'est le nombre de sommets de la triangulation minimale de SG. Donc, là, vous voyez bien pourquoi est-ce qu'on parle d'une triangulation minimale. C'est-à-dire que SG, pour tout G, différent de D, même pour tout G, admettent des triangulations minimales, et on prend S0. La K-2 complexité de son groupe fondamental est égale au nombre de sommets. La même chose pour Pi moins 2Q. Ici, pour tout Q, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exception. Toute surface non-orientable, le nombre de sommets de sa triangulation minimale est égal à K-2 de son groupe fondamental. Revenons à ce cas exceptionnel, pour G, différent de D. La triangulation minimale de surface orientable de genre 2, elle est donnée par 10 sommets. Mais en vrai, la K-2 complexité de Pi plus de G, c'est-à-dire de plus plus de 2, du groupe fondamental de cette surface-là, est égale à 9. Il est donné par un complexe simpliciel qui est différent de la surface, mais qui a le même groupe fondamental que la surface. Comme dans la définition, on minimise, selon tous les complexes simpliciaux de groupe fondamental, le même groupe. Donc ici, on peut avoir un complexe simplicial qui est différent de cette surface de genre G et qui admet une triangulation minimale à 9 sur 9. et cette valeur-là, elle représente K-2 de ce groupe fondamental. Alors, c'est exceptionnel. Voilà. C'est ce qui concerne le cas des surfaces orientables et non orientables. Donc, le seul souci concerne la surface orientable de genre 2. Donc là, c'est la surface orientable de genre 2. Voilà. Vous pouvez ne pas imaginer tout cela. Ça, c'est juste une illustration de sa triangulation minimale. Donc, on a 10 sommets. Ces sommets-là qui sont reliés à tous ceux-là. Et ainsi de suite. Donc là, ça, c'est la triangulation, une illustration de la triangulation minimale de la surface S2 qui a 10 sommets. On peut transformer, c'est-à-dire, on peut faire des modifications ou des opérations sur cette surface-là pour avoir un genre de recollement, pour avoir un objet qui n'est pas une surface, mais qui admet le même groupe fondamental que cette surface-là et qui est donnée par... Cette triangulation minimale est définie par un F sommet. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire de ce tord? Donc, ça, c'est le tord T2. Il est défini par les deux générateurs. C'est par ces deux courbes-là, C1 et C2. Qu'est-ce que je voulais dire de ce tord? Oui. La triangulation minimale du tord T2, elle est composée, elle contient sept sommets. Sept sommets-là, ce nombre, sept-là, il vérifie la triangulation, il vérifie KW complexité, pardon, KW, oui, KW du groupe fondamental. Je vais voir qu'est-ce que... Voilà. Donc là, la triangulation minimale de T2. Comme vous voyez bien que là, si on fait... Si on identifie cette arête rouge-là avec cette arête-là, cette arête rouge-là, on obtient le cylindre. Et si on fait la même chose pour les deux bleus-là, on obtient le tord. Donc, on revient ici. Une fois, on obtient cette courbe-là, une autre fois, on obtient celle-ci. Donc, la triangulation minimale, elle est composée de sept sommets. C, c'est aussi KW de son groupe fondamental. Voilà. Une autre partie. Je vais parler maintenant de la KW complexité de certaines classes de groupes. C'est des approximations. Ils n'ont pas... Juste une petite question ici. Juste une petite question. C'est un ensemble fini d'éléments. Et FN, le groupe libre généré par cet ensemble E. Alors, OK. Pour tout M, I, J appartenant à NBAR, on note entre crochet AI, AG et puissance M, I, G. C'est le produit alterné de AI, AG qui est de longueur M, I, G. Tel que si M, I, G est paire. Donc, ce produit-là, on peut le réécrire, entre... C'est le produit AI, AG puissance K, G. S'il est impair, donc ce crochet-là devient AI, AG produit K, G. Et à la fin, on aura le AI. Dernier élément. Si on a... Dans le cas où M, I, J est égal à l'infini, c'est-à-dire entre crochet AI, AG puissance infinie, qu'est-ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas de relation entre AI et AG. On note par M, c'est la matrice carrée d'ordre M donnée par les éléments M, I, J. Elle est dite matrice de coxeter. Elle est symétrique, donc les éléments diagonaux supérieurs sont égaux les éléments puisqu'on a la symétrie. Donc, I, J égale à M, I, M, J, I. Et les éléments qui sont sur la diagonale sont tous égaux et à deux. Sinon, le reste est supérieur à deux. On définit maintenant. Bon, cette partie-là, je l'utilise pour définir deux classes ou deux familles ou deux groupes. La première, c'est ce qu'on appelle les groupes d'articles. Un groupe d'articles généré par l'ensemble E, il est défini comme celui-là. c'est l'ensemble, ça, c'est les générateurs et là, on a des relations. Donc, entre le crochet AI, AG, M, I, J, illégal, au crochet et AJ, AI puissance, MIJ pour tous types différents deuxiers. Donc, il n'y a pas de relation entre AI, AJ, si MIJ égale à l'infini. Sinon, pour le reste, OK. Maintenant, on distingue trois types de groupes d'articles. la première, les groupes d'articles à angle droit, c'est lorsque les éléments, c'est lorsque tous les éléments de M sont égaux à deux ou infini. C'est-à-dire, on aura quoi ici? Ce crochet-là, puissance MIJ, c'est-à-dire, égale à AI, AJ, qui est égale à AJ, AI. Il est d'angle droit, soit il n'y a pas de relation, soit le produit alterné AI, AJ, entre le crochet puissance MJ et de longueur 2. Il est dit de type large, si MIJ est supérieur à l'a3, de type extra large, si les MIJ sont supérieurs au gain à 4. Donc, on a le troisième qui est égale dans le deuxième. Ces groupes sont surtout utilisés pour étudier les 13. Donc là, je donnerai ce théorème-là qui me permet de donner l'approximation de la KW complexité des groupes d'artin à angle droit. C'est-à-dire que lorsque les relations, c'est-à-dire lorsque ces MIJ sont égaux à 2.infini. Donc, KW complexité des groupes d'artin à angle droit, il est compris entre cette quantité-là et cette fonction. Cette fonction-là qui dépend du rang et du nombre de relations de mon groupe GA2M qui est donné comme celui. Pour les groupes d'artin à angle droit, on peut voir l'exemple le groupe Z plus Z, le groupe fondamental du torbre T2, c'est un groupe d'artin à angle droit. Il y a l'exemple. Bon, j'arrive. Les groupes à billets libres sont des définis comme suivants A1 A1 par les relations sont des groupes C'est une sous-famille des groupes d'artin à angle droit. La KW complexité de ces groupes-là, elle est donnée par comme celui-là. Elle est définie par elle est comprise entre ce polynôme en n degré 2 et ce polynôme-là. Donc, ça, c'est une conséquence directe de ce théorème-là de le corinne. il y a un exemple. Voilà. Donc, quelques exemples. Un groupe d'Abélien a un groupe abélien logique de rang 2. Donc, le groupe abélien libre de rang 2, c'est le Z fois Z. On sait que sa KW complexité est donnée par le nombre de sommets de la triangulation minimale du corps T2 égale à 7. Et comme vous voyez bien, ce corollaire donne bien le K2B2G et l'F est égal à 7. Je parle égal à 4. On sait qu'elle est même égale à 7. Mais quand on parle… OK, elle est égale à 7. Donc, il vérifie bien le corollaire. Par contre, quand on regarde, si on prend un exemple, si on prend l'exemple d'un groupe abélien qui est de rang 3, on a une approximation, le K2B2G est comprise entre 5 et 3, mais on ne connaît pas la valeur exacte, contrairement au cas du rang 2. Jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la valeur exacte. Donc, ça, c'est pour… C'est des exemples pour… Le K2B2G abélien. La troisième famille de groupe, on peut dire que c'est la deuxième principale, des groupes de coxeter. Les groupes de coxeter, si on a compris la description, la définition des groupes d'articles, on pourrait comprendre ce cas-là. Un groupe de coxeter généré par la famille E et donné par cette représentation. La même chose que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a en plus ici? L'ensemble des relations, on a chaque… On a ce qu'on appelle ici… chaque générateur à puissance 2 est égal à l'identité. Donc, il est défini sur E et l'ensemble de ces générateurs et l'ensemble des relations, pareil. Donc, on a un produit alterné AJ, AI puissance MIJ qui est égal à AJ, AI puissance MIJ plus ces relations-là pour tout I différent de J et les AJ appartiennent à cet ensemble. Alors, donc, la même chose oui. Lorsque MIJ sont égaux à deux ou infinis, donc, on dit du groupe de coxeter qu'il est donc le droit. Lorsque MIJ est supérieur au galatoire, donc, on parle d'un groupe de coxeter de type de taille LH et quand il est supérieur au galatoire, on parle du groupe de coxeter de taille extra-large. Je crois que tu voulais dire que les AI, c'est des réflexions, c'est ça ? Ce n'est pas ce que je cherchais, c'est par rapport à la torsion. Il y a la torsion. Il est important. torsion. Je ne voulais pas aller. Il est important, je pense. Est-ce que vous pouvez répéter ? Il est important, je pense. Il est important ? Oui. Alors, c'est juste que quand on parle, quand un groupe a un ordre fini, on parle de ce qu'on... C'est-à-dire que son espace classifiant, il est infini et on parle de... J'ai le mot qui tourne là, mais je n'ai pas le... Torsion. Il y a une torsion. Là, c'est ce que je cherchais. C'est important ici. Alors, un exemple de groupe de Coxettel, l'exemple le plus simple, c'est le groupe cyclique d'ordre A, d'ordre 2. C'est-à-dire, on a un seul générateur, A1, et on a uniquement ses relations, c'est-à-dire partout, tous les M, I, J, ici sont égaux à l'infini, donc la seule relation, c'est A1, OK, qui est égal à 2. Donc Z2, c'est un exemple, le plus simple exemple d'un groupe de Coxettel. Qu'est-ce qu'il dit le théorème ? La KWD complexité d'un groupe de Coxettel à angle droit, elle est comprise entre cette quantité et cette fonction-là. Pareil, pour le cas des groupes d'artier à angle droit, cette fonction, elle est définie en fonction de N, de l'ensemble des générateurs et l'ensemble des relations. Un corollaire, qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire ? C'est-à-dire lorsque tous les M, I, J sont égaux à l'infini. Donc on parle et qu'on a un seul générateur, c'est-à-dire qu'on a un groupe, ça c'est indépendant du groupe de Coxettel. pour ZM, un groupe cyclique d'ordre 1, c'est-à-dire qu'ils sont définis à un générateur d'une relation. La KW complexité, elle est comprise entre ces deux fonctions-là. On peut voir l'exemple de Z2. Nous, on connaît la KW de Z2, elle est donnée par le nombre de sommets de la triangulation minimale du plan projectif réel RP2, qui est égale à 6 et on voit bien que cette inégalité, elle est refusée aussi. Le KW de Z2 est compris entre 1 et 7 et le 6 est compris. OK. Là, je vais parler, vous vous posez peut-être la question, vous vous dites pourquoi tout ça. On peut voir une application géométrique de certains variants, KW, voir un aspect, qu'est-ce qui se passe dans le cas géométrique. Et avant de le faire, je vais d'abord donner la définition de ce qu'on appelle l'ère systolique d'un groupe. J'ai un groupe de présentation finie et X, un complexe simplicial de dimension 2 fini, tel que π1 de X égale à G, en muni X d'une triangulation lisse par face. pourquoi ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend un complexe simplicial et quand on l'umine d'une métrique, la métrique, la métrique en vrai, elle est différente d'une face à une autre. C'est-à-dire, quand on l'appelle X, mais en vrai, X est une famille de métriques, tel que chaque métrique, elle est définie sur sa face, chaque face a sa propre métrique. Mais plus on s'approche de l'intersection, du bord de l'intersection de ces deux faces-là, qu'est-ce qu'on a ? Les deux métriques, elles coïncident. OK. Je définis la systole. La systole d'un complexe, la systole de X, on la note 6 de XY. Qu'est-ce que c'est que la systole ? C'est la courbe c'est la plus petite courbe non contractile, la plus petite courbe non contractile Riemannienne qui est donnée dans XH. C'est-à-dire que le H, que notre complexe simplicial X, il admet des courbes qui ne sont pas contractiles, c'est-à-dire qu'il admet un groupe fondamental qui n'est pas très bien. Donc, il a des courbes et on regarde. Quand on parle d'une longueur, on doit avoir une métrique. On pose notre métrique là, c'est-à-dire que nous, on a fixé notre métrique H et on cherche quelle est la courbe qui est de plus petite longueur. La courbe simple, ferme et non contractile de plus petite longueur. Cette courbe-là est appelée la systole. Et là, alors, avant, d'abord, le volume, le volume du complexe XH, c'est quoi ? C'est la somme des HR de tous mes deux simplexes de X. C'est-à-dire, pour donner l'air de mon complexe septicial, je fais la somme de toutes les airs de chaque face. et là, on définit l'air systolique comme étant l'inférieur sur XH du volume du XH sur la systole au carré. Regardez, on dit F sur XH, c'est-à-dire, à chaque fois, on fait varier selon X et selon H. On fixe, d'abord, on commence d'abord par X, c'est-à-dire, on donne tous les deux complexes simpliciaux de groupe fondamental G et pour chaque X, on fait varier la métrique, c'est-à-dire, on cherche la métrique qui nous permet d'avoir quelque chose de plus petit. À chaque fois, on change la H pour X et pour X changer, on cherche aussi, on fait aussi varier la H. Donc, OXH, ils parcourent l'ensemble des deux complexes simpliciaux qui vérifient, puis un de X égale à G. Donc, ça, ça définit cet invariant géométrique qu'on appelle l'air systolique d'un groupe, du groupe G, du groupe G considéré. Bon, on peut se poser la question et dire quelle est la relation entre ces deux invariants qui sont de type différent. Le théorème suivant, il dit quoi? Que pour G, un groupe de présentation fini, son air systolique, elle est bornée par cette fraction 1 sur 27 pi par ce polynome de degré 3 en KW2G. Si de plus, il est d'indice libre égal à 0, alors il admet une borne inférieure. Alors, si vous vous rappelez, quand on parle de l'indice, l'indice libre, c'est-à-dire que notre groupe, l'ensemble des relations de notre groupe G est définie par tous les générateurs. C'est-à-dire, il n'y a pas un générateur qui n'apparaît pas dans l'ensemble des relations. Donc, dans ce cas-là, sigma2G, elle admet aussi une borne inférieure en fonction de cas de KW. Pour mes références, donc, de cette présentation, j'ai utilisé ces trois références-là. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Merci.